Bienvenue sur Bocomédias TV. Si vous aimez notre chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner pour ne rien rater des dernières actualités. Quel ce bar de Paris, Cyril Hanouna s'élève contre Anne Hidalgo. Dans sa chronique diffusée sur C8 ce mercredi 8 septembre, Yacine Bellatar a évoqué la candidature d'Anne Hidalgo à l'élection présidentielle de 2022, qui devrait être annoncée lors d'un déplacement à Rouen, ce dimanche 12 septembre. L'information a aussitôt fait réagir Cyril Hanouna, qui s'est montré très cash avec la maire de Paris. C'est une information qui n'a pas laissé Cyril Hanouna de marbre. Dans un nouveau numéro du 6 à 7, l'émission qui précède touche pas à mon poste, Yacine Bellatar a évoqué la candidature d'Anne Hidalgo à l'élection présidentielle de 2022. Une annonce que la maire de Paris a prévu de faire, lors d'un déplacement à Rouen, ce dimanche 12 septembre, après des mois de suspense, comme l'ont confirmé nos confrères de LCI. Dimanche, Anne Hidalgo devrait annoncer sa candidature à la présidentielle, a déclaré le chroniqueur, avant de se faire interrompre par Cyril Hanouna, « Oh non ! Oh là là ! Pas elle ! » s'est-il exclamé. La semaine prochaine, elle va commencer sa campagne en faisant le tour de France, a souligné Yacine Bellatar. Une heureuse nouvelle pour l'animateur de C8, qui s'est réjoui du départ de la locataire de l'hôtel de ville, « Oh mais oui ! » « Quel ce bar de Paris ? Quel ce bar ! Non mais c'est vrai ! » a commenté le papa de Lino. Un avis visiblement partagé par son équipe de chroniqueurs, si l'on en croit les applaudissements qui ont retenti après son intervention. Et Cyril Hanouna d'enfoncer le clou, ça c'est une bonne nouvelle. Vous allez voir, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez la connaître, vous allez la supporter deux jours, a-t-il lâché. Une candidature annoncée depuis Rouen. Sur un ton plus sérieux, Bernard Montiel a confirmé cette information, elle sera en direct dans le JT. Elle a refusé l'émission de Rukier, d'ailleurs Rukier était très en colère parce qu'il devait la recevoir. Elle a préféré se réserver pour France 2, au JT, dimanche soir. Depuis Rouen, elle va annoncer sa candidature, a fait savoir l'ancien animateur de vidéo gags. Et le trublion de C8 de réagir, cinglant. Elle est maire de Paris, pourquoi elle va à Rouen ? Mais c'est pas possible, elle est con comme une valise. A-t-il pesté ? Un avis pour le moins tranché. Restez informé en profitant des dernières actualités en format audio, à écouter sans modération chez vous, au bureau ou dans votre voiture. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches ou à laisser des commentaires. Vos Comédias TV vous remercie et vous dit à très bientôt.